C'est très étrange parce que cette chanson-là renvoie à une séquence bien particulière d'un film bien particulier où il y a deux cow-boys qui chantent, l'un qui joue de la gratte et l'autre qui les regarde avec son café et cet autre c'est John Wayne. Le film c'est Rio Bravo et ça tombe bien parce qu'on va parler de John Wayne aujourd'hui, ce soir, parce qu'on enregistre en soirée, je montre bien. C'est dans la collection Caprichi Stories, c'est édité donc chez Caprichi. John Wayne, la classe américaine, ça c'est le sous-titre, on y reviendra. Et c'est écrit par Boris Zames qui est là, bel et bien là. Alors, est-ce que vous portez la chemise hawaïenne dans la taverne de l'Irlandais ? Est-ce que c'est la chemise de Lee Marvin ou de John Wayne dans la taverne de l'Irlandais ? Alors pas du tout, mais cette chemise, elle a une toute petite histoire. C'est qu'en fait, c'est le même modèle de chemise que portait Steven Spielberg sur le tournage de West Side Story. D'accord, ok. Et il n'y avait pas une vanne de ma part, je ne me permettrais pas quand même. Je me permettrais parce que ça me rappelle, je crois, c'est Lee Marvin qui porte une chemise comme ça dans la taverne de l'Irlandais. Et donc, on est en territoire familier. Bon, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ça va très bien, oui. Je pense du coup au dernier chapitre de mon livre où on parle de Trump, donc non, ça va très mal en fait de ce point de vue-là. Mais sinon, ça va très bien. Bon, ça va très bien. John Wayne, alors, première question extrêmement simple, bien évidemment dans le descriptif de cette vidéo. Un lien, vous cliquez dessus, vous tombez sur la page dédiée du livre, sur le site de Caprichi. Et d'ailleurs, je remercie Caprichi pour l'aide à porter à la conception de cette émission. Première question extrêmement simple, dont ton histoire, dont elle signifie, dont ton histoire du cinéma, John Wayne, c'est quoi ? Ça représente quoi exactement ? Alors, si on prend dans l'ordre chronologique, pour moi, John Wayne, c'est à la base, c'est un vieux cow-boy, un peu saoul, un peu pâteau, qui avait une grande histoire, qui charlie une grande histoire, une grande histoire du cinéma, parce que je l'ai découvert. Les premiers films que j'ai vus, lui, en fait, sont les films qu'il a tournés dans les années 60-70. Ils ne sont pas forcément ses meilleurs. Et puis, je n'aimais pas trop trop le western, en fait, à l'origine, parce que je n'avais vraiment que cette vision-là. C'était le grand Sam d'Hattaway, par exemple, qui n'est pas un si mauvais film que ça. Et puis, en fait, j'ai découvert John Wayne, véritablement, à travers le prisme de John Ford, puisqu'ensuite, j'ai découvert l'univers de Ford par des reprises dans le quartier latin. Et c'est là que John Wayne a attiré mon attention. Et je me suis dit, en fait, finalement, ce n'est pas cette espèce de grand-père bedonnant qui tape sur le cul des femmes, quoi. Mais est-ce qu'il y a comme ça une espèce de charisme ? Un peu comme, par exemple, Rao César Montero, qui aurait écrit Le bassin de John Wayne, parce que je crois qu'il avait fait un rêve sur John Wayne, donc Le bassin de GW. Est-ce qu'il dégage quelque chose ? Parce qu'on a toujours dit, John Wayne, c'est une star, mais ce n'est pas du tout un acteur. Mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui se dégage de ces films-là, donc de la fin des années 30, pour le coup, jusqu'à aller jusqu'à la prison du désert, ou L'homme qui tue à Liberty Valence ? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça d'assez indescriptible qui peut-être a suscité en toi un intérêt, allant jusqu'à se pencher sur lui et écrire un livre ? Alors, peut-être pas physiquement. En fait, moi, ce qui m'a intéressé, c'est ce qu'il raconte de l'Amérique et de comment, en fait, il renvoie un miroir à l'Amérique et comment il la raconte, en fait. Pour moi, l'histoire de John Wayne et l'histoire de l'Amérique sur la période qu'il couvre, c'est un peu la grande illusion, quoi. C'est un mythe qu'on crée. C'est un acteur qui naît au moment, qui naît après la conquête de l'Ouest et qui va accompagner la reconstruction de l'histoire américaine par Hollywood. J'aime beaucoup, c'est une expression de Luc Moulet, je crois qu'il dit que John Wayne est un acteur qui a été mythifié à froid dès le début de sa carrière, en fait. Donc, il est tombé dans un moule, parce qu'à la base, c'est vraiment un gringalet, en fait. John Wayne, c'est quelqu'un qui n'était pas destiné à faire du cinéma, il se destinait à être footballeur. Et puis, finalement, par le hasard, il s'est retrouvé à être accessoiriste à la Fox. Et de là, il s'est intéressé au métier d'acteur et il a énormément galéré. Et en parlant de physique, en fait, les années où il a été vraiment le plus beau, parce que c'était vraiment un beau gosse dans les années 30, en fait, c'est le moment où il était surtout un héros de série B, quoi. Je m'envoie quand il a chevauché fantastique, effectivement, le premier plan où il apparaît avec son physique qui tourne, je crois, il est magnifique, ce plan. Et puis, lui, il est magnifique. Mais c'est ce que je comprends en lisant les premières pages du livre, c'est que c'est quelqu'un qui… Enfin, ça n'a pas été facile pour lui dans les années 30, même aussi un peu avant, quand il commence à vouloir travailler pour le cinéma. Mais il y a toujours un truc comme quoi soit il n'est jamais là où il faut être et très souvent, il est raillé même, moqué. Je ne savais pas que c'était quelqu'un qui était à ce point… Alors, le livre commence même par une bagarre qu'il a avec, je crois, deux gars et quand il était ado. Enfin, il y a comme ça une espèce aussi d'envie, peut-être, je crois, effectivement, de démystifier le fameux John Wayne qui représente l'Amérique. Et en fait, finalement, ses débuts, je ne parle pas de son enfance, on y reviendra après, qui est vraiment un aspect important, mais plutôt, j'avais une espèce de loser, en fait. C'est un loser, en quelque sorte. J'ai cru comprendre que c'était un loser et c'est très bizarre, finalement, parce que ça démystifie la figure que représente aujourd'hui John Wayne, qui a toujours représenté John Wayne, d'ailleurs. Il y a cette idée de loser qui est assez… En tout cas, dans les années 30, pour le coup. Alors, oui, loser, oui et non. C'est-à-dire qu'il s'est quand même trouvé au bon endroit au bon moment. Il s'est retrouvé à Hollywood à la fin du muet, début du parlant. Il a eu sa chance. Il a failli éclater au début des… Enfin, il a failli devenir une grande vedette au box-office au début des années 30 dans un film de Raoul Walsh. Ça ne s'est pas fait. Il y a eu un énorme flop. Et effectivement, il était là, son être là, en fait. Il était là. Il était dans… En fait, c'était le héros des matinées, ces séances de céréales qui étaient diffusées pour les enfants. Donc, oui, il existait, mais en même temps, sa carrière ne décollait pas. Sa carrière ne décollait pas. Et je pense que ces années ont été très importantes pour lui en tant qu'acteur parce que ça a donné le John Wayne qu'on a connu par la suite à partir de la fin des années 30 avec la chevauchée fantastique. C'est le moment aussi où il a côtoyé des gens qui resteraient dans sa carrière. Je pense notamment au cascadeur Yacuma Canut qui l'a accompagné pour le reste de sa vie. C'est là aussi qu'il a peaufiné son jeu. C'est là qu'il va apprendre, qu'il va forger le type de cow-boy qu'il va mythifier à l'écran. En fait, il va prendre ce mythe, il va le prendre à rebrousse-poil. C'est-à-dire que ce n'est plus un cow-boy avec son beau chapeau blanc propre. C'est un cow-boy qui a du muscle. C'est un cow-boy qui s'estime juste. C'est un cow-boy qui fume. Ce n'est pas un cow-boy qui jure. Mais effectivement, c'est plus un... il ne faut exagérer, ce n'est pas un chanteur d'opérettes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu d'où vient Marion Morrison ? Alors Marion Morrison, c'est un petit gars de l'Iowa, un petit gars du Midwest qui a une des origines irlandaises. Il a grandi dans une famille, on va dire, plus ou moins, une cellule familiale un peu éclatée. sa mère, en fait, c'est sa mère qui portait la culotte. Et sa mère était femme au foyer et son père, Clyde Morrison, alors sa mère, je ne l'ai pas nommée, il faut la nommer, c'est Molly Morrison. Son père, Clyde Morrison, était pharmacien, mais en fait, il était très, très généreux. Il ne savait pas gérer son argent et ça rendait sa femme complètement furieuse. Donc en gros, elle expliquait à son mari qu'il était bon à rien, etc. Il y a un moment, les finances de la maisonnée étaient si mauvaises qu'elle a éjecté son mari de la maison. Elle l'a envoyé, je crois que c'était à Des Moines ou un truc comme ça, il lui a dit, écoute, tu reviendras quand tu auras de l'argent. Et il me semble que John Wayne l'a suivi. Donc il se sentait beaucoup plus proche de son père, John Wayne. Et il estime que sa mère l'a énormément humiliée, notamment avec son prénom. Il s'appelait Marion, quand même, qui a un prénom féminin. Il en a beaucoup bavé à cause de ça. Et je crois que sa mère ne lui cachait pas qu'elle aurait préféré avoir eu une petite fille. Et il y a aussi la figure paternelle. Ça, par contre, c'est autre chose. Oui, toute la figure paternelle. Alors c'est lui qui va lui inculquer toutes les valeurs du cow-boy John Wayne. On ne va pas chercher des crosses aux gens. Et si on répond, par contre, il faut savoir le faire. On ne se laisse pas humilier. C'est le genre de choses qu'il va apprendre de son père. Son père aussi va lui transmettre les chants des pionniers, va lui apprendre la légende de l'Ouest. Donc il y a tout ce terreau-là. Ensuite, de ce terreau-là va naître John Wayne, le cow-boy John Wayne. C'est lui qui va lui apporter tout ça. Et en même temps, j'ai l'impression que Marion Morrison va créer John Wayne contre son père aussi. En fait, si on essaie de faire une vague tentative psychologisante, je dirais peut-être que quelque part, peut-être qu'il a voulu aussi à la fois honorer son père et venger son père. Parce que son père, il va le perdre aussi très très tôt. je crois, son père a dû le voir, je n'ai plus la date en tête, mais je ne suis même pas sûr que son père l'ait vu, par exemple, dans ses plus grands rôles. Et cette Amérique-là, l'Amérique de son père, les chants, ce qu'il vit aussi, ce papa, les déménagements multiples que vous écrivez, que vous évoquez, cette Amérique-là, est-ce que réellement John Wayne va apprécier l'habiter dans certains films ? Est-ce que c'est ça qu'il recherche dans certains films ? Je parle de John Wayne à partir de la starification, je parle donc des années, à partir des débuts des années 40, d'accord ? Est-ce que cette Amérique-là, il l'a constamment recherché dans les films dans lesquels il tournait ? Alors, je ne suis pas sûr que de manière prosaïque, que ce soit une Amérique qu'il ait aimé habiter. Ça peut être très étonnant, mais John Wayne n'aimait pas faire du cheval. Il a appris à faire du cheval dans son enfance, mais il détestait ça. L'expérience de vie dans le désert, il a vécu dans le désert, en Californie, pendant un an avec ses parents. Ça a été assez traumatisant pour lui. Alors, c'était la vie sauvage, c'est vraiment la vie d'un pionnier. Il y avait des serpents, des animaux du désert, et lui, ça l'effrayait énormément. Alors, je ne pense pas qu'il avait envie de revivre dans ces conditions-là. En revanche, on va dire qu'il voulait habiter... Il avait des terres, de la terre, des pionniers, de celles et ceux qui ont construit, qui ont bâti, et son père, il y avait de cela aussi, et chez son père, mais aussi chez sa mère, paradoxalement, c'est ce que vous dites. Donc, est-ce qu'il y avait de cela ? Je pense qu'il a plutôt voulu habiter l'histoire de l'Amérique, en fait. Je pense qu'il a voulu l'habiter et l'habiter en l'écrivant. Parce que, comme je disais, je pense qu'il a voulu croire en cette illusion, il a voulu croire en cette Amérique-là, en l'Amérique de son père, et même pas de son père, je dirais même peut-être plus de son grand-père, en fait. il a voulu l'habiter, lui rendre hommage, et diffuser une sorte de, quelque part, peut-être une sorte de soft power, une certaine idée de l'américanité, une certaine idée de la démocratie américaine. C'est encore un autre sujet qui fait partie du socle du parti républicain aux Etats-Unis. Il y a aussi autre chose qu'on découvre que je ne savais pas. C'est vraiment un personnage complexe, ce Marion Morrison qui deviendra plus tard John Wayne. C'est le rapport à la scolarité, le rapport aux études, parce qu'on a toujours présenté Marion Morrison, bientôt John Wayne, comme quelqu'un, effectivement, insportif, le football américain, etc. Mais c'est quelqu'un qui était très à l'aise, qui aimait aussi habiter la structure scolaire. Il y a de cela, je pense. Ah oui, c'était même un très bon élève. C'est vrai que même quand on regarde certains films où il y a des parodies de John Wayne, on le fait passer vraiment pour un béotien. On se pense notamment à une scène dans le Cercle des Poètes Disparus où Robin Williams s'amuse à réciter du Shakespeare avec l'accent de John Wayne. Alors effectivement, c'est très drôle, mais vraiment, c'est vraiment l'inverse, l'antipode de ce qu'était Marion Morrison, l'étudiant. C'était quelqu'un de très cultivé qui avait le goût de la culture. Il passait vraiment de longues heures aussi à la bibliothèque. Il vivait à Glendale dans la banlieue de Los Angeles. Il y a lu énormément. Il adorait Walter Scott. Il aimait beaucoup Fanny Moore Cooper, Conan Doyle. Je sais que dans sa bibliothèque, des années plus tard, on trouvait même du Tolkien. Il était passionné d'histoire, donc aussi de fantastique. donc oui, il y avait tout ce... Je pense que c'était vraiment quelqu'un peut-être d'érudit, si on peut dire ça. Il était très, très érudit. Et je pense que son jeu d'acteur et même peut-être certains choix qu'il a fait dans sa filmographie lui ont collé l'image de ce grand béossien. Au final, il parle très peu de John Wayne dans ses films. Il joue énormément avec ses yeux et je pense peut-être qu'il a peut-être souffert du même syndrome que des acteurs comme Stallone, peut-être. Ils, effectivement, eux aussi ont cette image de gros muscles, d'idiot, mais en fait, il n'a pas... Ce sont des personnages très, très cultivés en fait. Très, très... On peut dire intelligents, oui. Mais oui, qui ont une culture qu'ils ne mettent pas en avant et qui est peut-être plus difficilement discernable dans certains choix en fait. Oui, mais ça, c'est lié, j'ai l'impression, à une certaine période aussi dans laquelle il y a des John Ford, des William Wheeler ou des Kim Vidor. Il y a quelque chose de profondément... Il y a une discrétion importante et assumée. On n'est pas là pour... Alors que quand on voit maintenant les films de Ford, maintenant même, depuis très longtemps, on s'aperçoit que ce n'est pas aussi simple ou simpliste que ça et il y aurait peut-être de cela. Qu'est-ce... Quand vous avez travaillé sur ce bouquin et que vous avez commencé à faire des recherches, quelles sont les choses que vous aviez découvertes et que vous ne soupçonnez pas concernant John Wayne ? Déjà, je dirais sa culture, ça, vraiment, je ne soupçonnais pas qu'il était aussi cultivé ferru de lecture. Est-ce que j'ai découvert d'autres... Bon, j'ai découvert énormément de choses. Bonne question. Question compliquée. Parce que c'est vrai que ça porte sur vraiment tout ce qu'il y a dans le livre. Je pense que je ne connaissais pas la moitié de ce qui était dans le livre. Je connaissais un peu, effectivement, toute l'histoire, la production compliquée d'Alamo. Alors, ce qui m'a vraiment intéressé, ce que je ne connaissais pas, c'était cette interview qu'il a donnée à Playboy en 1971, qui a ressurgi en 2019 dans un contexte très particulier aux États-Unis. Ça, je ne le connaissais pas du tout. J'ai été surpris aussi d'apprendre qu'il avait disparu quelque part dans les bas-fonds de Hollywood dans les années 30. Est-ce que j'ai pu découvrir... Après, c'est plus aussi parfois de l'ordre de l'anecdotique. Je pense à ce film que voulait faire Peter Bogdanovich avec toutes les grandes figures du western après The Last Picture Show. auquel il voulait faire participer John Wayne et John Wayne qui a refusé parce que tous ses amis mouraient dans le film sauf lui. Donc, il ne pouvait pas être le survivant du western. C'était une sorte de film terminal et lui ne pouvait pas rester. Je pense que c'est tout pour l'instant mais ça peut me revenir après. Ça peut me revenir après. Qu'est-ce qui fait que John Wayne est pour vous la classe américaine sans vouloir faire référence à Michel Azanavisus ? C'est une question pour mon catrice. Alors, pour fermer la page Michel Azanavisus, il se trouve qu'il y a quelques semaines je me suis trouvé en festival ici au restaurant à côté de Michel Azanavisus qui avait lu le livre et il m'a dit « mais vous m'avez piqué mon titre ? » Je lui ai dit « bah oui, oui, j'ai pas trop eu le choix. » Il m'a dit « mais en même temps, est-ce que c'est pas le meilleur titre pour un livre sur John Wayne ? » Donc là, je ne pouvais que lui donner raison. Non mais moi, je vais vous contredire parce que je suis un peu là pour ça aussi mais c'est vraiment la classe américaine John Wayne ? C'est plus compliqué que ça. Ben voilà, parce que j'ai quand même lu le livre, je lis et c'est pour ça que j'étais là à me dire « bon, je suis persuadé que ça n'a rien à voir avec Azanavisus » et puis à un moment, je me suis dit « bah si, il y a quand même un lien très fort avec Azanavisus mais la classe américaine, est-ce que… » Ou alors la classe américaine chez John Wayne, ce serait peut-être aussi peut-être son enfance et son adolescence parce que paradoxalement, ça lui a donné une certaine classe pour le coup. Oui, il avait une certaine présence, il n'a jamais été jeune premier, c'est pour même qu'il n'a jamais été élu élu du bel acteur de l'année. Certes, il a été roi du box-office pendant une dizaine, plus d'une dizaine d'années. Il faut dire qu'il avait, oui, il avait une certaine classe, une certaine prestance, même jusqu'à dans son dernier film, « Le dernier des géants ». Peut-être que la classe, est-ce que la classe, ce ne serait pas non plus aussi une place qu'on lui trouve dans le cinéma américain ? En fait, avec mes éditeurs, à un moment, on a vaguement caressé l'idée d'appeler le livre juste « Américain », en référence à la médaille du Congrès qui a été frappée à son nom. Il y avait marqué juste « John Wayne, Américain ». Bon, c'était un peu trop évident comme titre, mais je pense que je dirais plus peut-être que c'est ça, en fait, c'est la première classe du cinéma américain, peut-être, si je vais chercher un peu plus loin que ça. La première classe du cinéma américain. Après, c'est vrai que la classe américaine, ça recouvre une zone grise, quoi. Je sais que… En fait, c'était un peu aussi le but de ce livre aussi, c'est d'essayer de sortir du schéma manichéen qu'il a quelque part lui-même bâti, en fait, de par ses propos, de par sa filmographie. Peut-être que la classe, c'est aussi ça, aussi, d'avoir réussi ce tour-là aussi, quoi. Alors, pour celles et ceux, parce qu'il faut ne pas l'oublier, mais pour nous, c'est évident, mais parfois, ça ne l'est pas pour certains. Quand je citais Asana Vissus, c'est en lien, en rapport avec un film qu'il a réalisé, oui, on peut dire ça comme ça, une espèce de mash-up qui est extrêmement cultissime, qui s'appelle Le Grand Détournement, si je ne me trompe pas, et qui a été fait fin 90, dans les années 90, je crois. Non, début 80, en fait, c'était pour Canal+, Canal+, avait acquis les droits de plusieurs films du catalogue Warner, et Michel Asana Vissus faisait déjà des détournements à l'époque, il en a même fait avec Philippe Dana, il y a eu Derrick contre Superman, et là, il a fait un long métrage avec John Wayne qui a été rebâtité, Jean-Javid Ball, dit l'homme le plus classe du monde. Voilà. Voilà, et qui meurt dès le début du film, je crois qu'ils empruntent un extrait du réveil de la sorcière rouge, si je ne me trompe pas, parce que John Wayne meurt rarement dans ses films, on va peut-être en parler après, et donc à la fin, quand il meurt, il dit cette fameuse phrase « monde de merde », et donc sont dépêchés trois journalistes, enfin deux journalistes et un détective privé. Dustin Hoffman et Robert Redford. Exactement, et puis le détective privé Paul Newman du film Le Détective, je crois, je ne me souviens plus, peut-être, je ne sais pas ça. Quelque chose comme ça, et c'est un film qui est devenu extrêmement cultissime, et voilà, c'est pour ça que, je referme la parenthèse, mais il faut toujours bien préciser tout ça. Restons sur l'acting, est-ce que vous pouvez, est-ce que tu peux, pardon, me parler un peu aussi de l'acteur, parce que pratiquement au début du livre, on apprend aussi qu'il y a une très grosse envie pour John Wayne de fabriquer ses propres films, de faire ses propres films, de réaliser ses propres films, et c'est ce qu'il finira par faire, tu parles d'Alamo, mais aussi d'Eberré Vert, mais l'acteur, l'acteur John Wayne, question très provocatrice, est-ce qu'il s'est joué ? Compliqué. Question piège. Est-ce qu'il s'est joué ? Je dirais qu'il s'est joué dans un certain registre. Et en même temps, je n'irais pas jusqu'à dire qu'il ne s'est joué que le Cowboy, parce qu'en fait, ce n'est qu'une partie de sa carrière, le Cowboy, il a joué plein d'autres choses, il a joué un boxeur, il a joué, il a l'eau des pilotes, des soldats, donc non, déjà, ça ne se cantonne pas qu'au registre du flingueur de l'Ouest. Oui, c'est quelqu'un qui sait jouer, mais qui connaît ses limites. Et ça, c'est très important. Je pense qu'aussi, savoir jouer, c'est ça, c'est connaître ses limites. Et ça, il a redé son jeu grâce à John Ford, qui l'a souvent étrillé, d'ailleurs, sur les tournages, qui l'a humilié. Quand il a rencontré Ford à la fin des années 20, je crois que c'est sur un film muet qui s'appelle Maman de mon cœur, d'ailleurs, je raconte la rencontre, elle est assez cocasse. Wayne, Marion Morrison, observe vraiment tout sur le plateau. Il observe les techniciens, il observe Ford qui dirige, donc il y a une sorte de fascination, et cette fascination-là, il l'avait déjà lui-même quand il était spectateur, par exemple, il admirait un cow-boy comme Tom Mix. Donc pour lui, c'est des trucs qui l'ont profondément marqué, il va reprendre certains gimmicks de ses acteurs. Et ensuite, il va... Je ne sais pas s'il a vraiment rodé son jeu quand il va jouer dans les séries B des années 30. En tout cas, quand Ford va l'engager pour la chevauchée fantastique, à la base, Ford, il faut savoir qu'il avait plutôt dans la tête de prendre Gary Cooper ou Harold Flynn, les deux ont refusé. Ford va l'entraîner à la dure, il va l'humilier sur le plateau pour qu'il donne le meilleur de lui-même. Il va l'aider. Et en fait, il comprend que... C'est un peu galvodé de dire ça, mais Wayne, ce n'est pas un acteur du texte, ce n'est pas un acteur de théâtre. D'ailleurs, Wayne adore Shakespeare, je crois que pendant ses études, il a essayé de déclamer du Shakespeare sur scène, il me semble, et ça n'a pas fonctionné du tout. Je crois qu'il est monté sur scène deux fois dans sa vie, une fois qu'il était étudiant, peut-être une autre fois pendant la guerre ou un peu avant, et ça s'est mal passé. Il avait le trac, ce n'était pas son truc. Et puis, je me permets une petite parenthèse, j'en suis vraiment désolé, ça c'est Eddie Mitchell qui le racontait, qu'il n'était pas là bien évidemment, mais bon, à chaque fois, il y avait un film, je crois que c'était le massacre de Fort Apache qui était programmé lors d'une dernière séance de Bissons, il massacre de Fort Apache mais aussi les cowboys de Mark Riedel dans lequel vous en parlez. D'ailleurs, il y a Roster Cockburn qui est un acteur afro-américain qui a joué dans l'étau de Hitchcock si je ne me trompe pas et qui avait de longues séquences comme ça avec John Wayne et puis entre deux prises, ils discutaient tous les deux donc John Wayne et l'acteur Roster Cockburn, l'acteur afro-américain parce qu'on va dire que Wayne avait quelques complications par rapport aux afro-américains par rapport au fait qu'ils se révoltent, qu'ils manifestent leur indépendance et ils discutaient de Shakespeare, ils parlaient tous les deux de Shakespeare, ils ont beaucoup parlé de Shakespeare. Je referme cette petite parenthèse et je vous laisse. Oui, il avait beaucoup Shakespeare effectivement, alors sur le problème des afro-américains on y reviendra peut-être, c'est aussi très intéressant. En fait, il y a une anecdote je trouve qui dit tout sur le jeu de John Wayne ça se passe après la chevauchée fantastique Ford engage à nouveau John Wayne sur un nouveau film sur un film qui s'appelle Les Hommes de la Mer qui est un film magnifique je ne suis même pas sûr qu'il soit sorti en France à l'époque début des années 40 c'est vraiment un film sublime qui est filmé par Greg Tolland le chef opérateur de Citizen Kane notamment d'après des textes des pièces de Jane O'Neill donc il faut vraiment le voir ce film ça n'est pas très connu de Ford et même dans la filmographie de Wayne donc bref il est en salle de montage avec Robert Parrish qui était son monteur à l'époque et Parrish lui demande à Ford mais comment vous faites pour le faire jouer comme ça parce que là pour le coup c'est vraiment un rôle limite actor studio pour Wayne parce qu'il joue un marin suédois c'est pas évident quoi et là Ford lui dit mais en fait c'est très simple il faut lui donner peu de texte il faut lui donner très peu de texte donc en fait peut-être qu'on peut dire que c'est ce qu'on appelle du downplaying donc il n'en fait pas trop il est sur la réserve il observe il réagit mais il observe c'est jamais lui qui va faire le premier pas et quand il fait le premier pas là par contre ça cogne voilà comment je résumerais un peu ce jeu là après il va après en vieillissant effectivement il va l'affiner ça va donner autre chose je trouve qu'il va devenir il va y avoir beaucoup plus d'émotions je trouve sur sa vieillesse par exemple passé les années 70 je le trouve bouleversant dans son dernier film le dernier déjeuner je le trouve vraiment bouleversant c'est un acteur qui va déjà se vieillir dans la trilogie de la cavalerie mais ce truc de la vieillesse cette espèce d'émoi on le retrouve pas encore alors j'ouvre une parenthèse je me suis énormément enfin je me suis trompé lourdement et j'en suis vraiment désolé c'est peut-être l'émotion Rooster Cuckburn voilà c'est le personnage visible et infidile et en fait je pensais à Roscoe Lee Brown l'acteur afro-américain qui dit je suis confus je suis désolé mais ça dit aussi quelque chose de la cinéphilie c'est un peu c'est un peu ça restons sur la cinéphilie restons sur les films de la cavalerie que vous évoquez parlez-nous un petit peu de ce et vous l'avez un tout petit peu parlé au début de l'émission avec le rapport avec John Ford parce que c'est peut-être peut-être un des fils conducteurs de ce livre et quand on referme le livre on a envie de détester John Ford mais vraiment dratiquement mais pour deux trois raisons par rapport à son on a envie de lui dire mais il faut vraiment que tu le lâches un peu le John Wayne parce que il y a même l'anecdote comme quoi quand il fait le film avec Rio Lobo on le voit surgir en lui disant mais c'est incroyable maintenant c'est une star il a besoin d'une prise alors que quand il a commencé à travailler avec moi il lui fallait 50 prises et je ne sais quoi donc ça serait intéressant peut-être de nous raconter un peu cette relation Ford de Wayne et puis qu'est-ce que ça dit finalement cette relation ce rapport qu'il a avec Wayne les deux d'ailleurs c'est une relation sans aller chercher trop loin Ford a été un père de substitution pour John Wayne puisque le père de John Wayne je crois qu'il a dû mourir dans les années 30 en fait John Wayne s'est toujours cherché un père je n'aime pas rentrer dans la psychologie comme ça mais d'abord il a eu son coach quand il était footballeur à la fac de Californie du Sud Howard Jones et d'ailleurs c'est encore plus symbolique parce que c'est son coach qui l'a introduit au cinéma par l'entremise de Tom Mix qui adorait assister aux matchs de foot et en été Jones lui a proposé à John Wayne d'aller voir Tom Mix pour qu'il lui donne un petit boulot à la Fox et à partir de là c'est comme ça qu'il est rentré qu'il a fait avec ses soiristes et qu'il a rencontré Ford et qu'il a rencontré Walsh etc donc en fait c'est Ford c'était vraiment c'était vraiment un père c'est celui qui l'a éduqué en tant qu'acteur c'est peut-être pas celui qui l'a qui a forgé qui a forgé son regard sur le monde ça j'en suis pas sûr parce que Ford est un personnage beaucoup plus complexe je pense que Wayne bien que Wayne et c'est aussi ses zones grises il se trouve en fait j'essaie de faire le lien Ford quand il repêche Wayne à la fin des années 30 Ford va jouer sur une corde sensible en fait il sait très bien que John Wayne a sombré dès la naissance avec la piste des géants dans les tréfonds les bas fonds d'Hollywood il sait effectivement qu'il joue dans des films pas forcément très glorieux pas forcément de bonne facture donc ça il lui remet dans les dents à chaque fois sur la chevauchette en fantastique il hésite pas à lui dire ah franchement j'aurais dû embaucher Gary Cooper et pas toi donc il donc vraiment il lui en met plein en plein la figure mais il va se justifier des années plus tard en lui disant ben non mais en fait c'était pour me c'était pour que c'était pour que tu sois un bon acteur en fait et le pire dans tout ça c'est que on voit John Wayne courber les chines il n'ose rien il n'ose rien dire à John Wayne parce que John Ford parce que Ford c'est lui qui l'a repêché et ça a duré comme ça toute sa vie même quand même quand John Wayne avait la cinquantaine il n'a jamais osé se rebeller contre lui et on lit dans les biographies des acteurs et actrices qui ont tourné avec John Wayne on peut lire des témoignages de ces scènes là et en fait tout le monde trouvait ça vraiment horriblement injuste c'était vraiment très dur c'était limite de la torture même et il y a un documentaire très très intéressant à regarder là dessus alors c'est un documentaire qui s'appelle The American West of John Ford qui a été diffusé à la télévision américaine au début des années 70 donc c'est un immense hommage à John Ford et Ford et Wayne au début et à la fin du documentaire stimule une scène de tournage d'un western lambda et on voit vraiment comment Ford dirige Wayne et là effectivement il n'épargne pas il lui dit Dioc jette-toi par terre prends-toi de la poussière non ça va pas relève-toi tu ne sais pas du tout te voterer par terre qu'est-ce que c'est que ça donc ça c'est vraiment pour avoir un bon aperçu de Ford qui dirige Wayne comme les making-of n'existaient pas encore dans les années 30 et 40 surtout je vous incite à aller regarder ce documentaire là qu'on peut trouver facilement sur Youtube et on sait que John Wayne en fait John Wayne ne va jamais oser se retourner contre Ford même par exemple quand c'est Wayne qui va avoir du pouvoir je pense notamment au tournage d'Alamo qui a été le grand rêve de John Wayne alors il y a une alors c'est une légende plutôt une rumeur autour du film il y en a plein sur le film et sur la vie de John Wayne en fait il paraît que Ford qui est un peu bougon est venu sur le tournage comme ça à l'improviste et comme il commençait un peu à tourner autour de l'équipe Wayne lui a donné lui a affecté une seconde équipe en lui disant écoute fais quelques plans je les utiliserai dans le film alors selon les versions les plans seraient dans le film d'autres disent que les plans ont été évacués au montage donc voilà donc même là il va donner il va donner en fait il va donner un job à à Ford et puis il faut savoir aussi qu'à partir des années 50 Ford va éprouver aussi du ressentiment à l'égard de Wayne parce que Wayne va créer sa propre société de production ce que font aussi beaucoup d'acteurs à la sortie de la seconde guerre mondiale et donc en fait il n'a plus vraiment de pouvoir et sur un film comme L'Homme tranquille en français je crois The Quiet Man Ford va vraiment avoir du mal à libérer la starification de John Wayne quoi voilà je ne sais pas si il a exactement répondu à la question peut-être que j'ai non mais comme c'est une conversation je bois vos paroles et j'essaie de trouver des mais c'est très cocasse tout ça parce que on a souvent dit de Ford que cette Amérique qui évoluait il acceptait de il acceptait l'évolution de cette Amérique et pas besoin de tergiverser il n'y a qu'à voir les films réalisés dans les années 30 et ceux réalisés dans les années 60 on voit qu'il y a quand même quelque chose par rapport à l'évolution de cette Amérique évolution on ne veut pas dire progression ou régression mais il y a une évolution on a toujours dit que John Wayne par contre lui non il ne l'acceptait pas cette évolution et on voit à la mot qui est une facture peut-être classique ce qui n'est pas un gros mot chez moi c'est plutôt dans l'élégance mais ça dit aussi quelque chose et puis on voit les bérets verts en 67 je crois 68 et d'ailleurs il faut parler de les bérets verts comme quoi quelqu'un dit je ne vais pas spoiler mais je préfère que ce soit vous qui en parle c'est un des films les plus drôles que j'ai vu donc en parlant des bérets verts et c'est ça qui est assez intéressant c'est que lui le rapport à l'Amérique qu'il ne veut pas voir évoluer je me suis posé cette question par le prisme de vos écrits mais qu'est-ce qu'il ne veut pas voir évoluer en fait est-ce que c'est l'Amérique du cinéma qu'il a habité c'est très complexe quand même ce John Wayne et c'est pour ça que ça en fait un personnage finalement passionnant à suivre le rapport à l'Amérique le rapport à l'évolution est-ce que vraiment je prends en considération cette évolution ou est-ce que je ne prends pas du tout en considération comment le cinéma américain va évoluer aussi ça aussi c'est très important je pense que c'est à l'image aussi de cette Amérique John Wayne en tout ça à un moment qu'est-ce qu'il devient finalement est-ce qu'il redevient Marion Morrison ou est-ce qu'il est toujours resté John Wayne jusqu'à la fin de sa vie clairement John Wayne a dévoré Marion Morrison ça je pense que c'est c'est assez clair je pense qu'il n'a pas envie de en gros il va arriver surtout dans les années 60 une génération qui va démolir déconstruire il va déconstruire son récit le récit le récit qu'il a qu'il a contribué à écrire en fait je pense qu'il a dû avoir l'impression qu'on déchirait les pages de ce roman on va dire de ce roman national qu'il avait écrit pendant des années et pour moi l'incarnation parfaite de ça c'est Alamo quand même qui a été créé pour lui c'est un monument un monument à la gloire de l'Amérique un monument à la gloire de oui de l'americana de l'americanité et chose intéressante c'est qu'il a essayé en fait il voulait que le film sorte avant les élections l'élection de Kennedy et en fait il a fait il a fait toute une sorte de campagne de presse pour pour effectivement inciter je ne sais plus qui était le candidat le candidat républicain face à Kennedy Nixon mais pour c'était Nixon merci pour inciter à voter Nixon donc c'est vraiment un objet politique Alamo au delà de son classicisme est un objet politique exactement mais on constate aussi qu'à partir de la oui peut-être après la première du désert il se désynchronise avec son temps avec son époque avec ce avec ce ce mythe je pense qu'il a un peu tombé dans le panneau de ce que de ce qu'expliquait très bien Godard dans une conférence de presse à Cannes quand il disait l'Amérique n'a pas d'histoire en fait lui pour lui l'Amérique avait une histoire cette histoire là c'est celle qu'on lui avait raconté c'était c'est une sorte de comptine en fait c'est une sorte de comptine et je pense que je pense qu'il a pas il a pas dû accepter de plus l'entendre et pourtant là encore une fois on pourrait on pourrait explorer des zones grises par exemple il a détesté Macadam Cowboy il l'avait détesté vraiment mais en revanche il a été capable d'aller féliciter Dustin Hoffman pour le pour son interprétation oui mais pas John Voight ce genre de mais pas John Voight pas John Voight c'est vrai pas John Voight et on sait il le disait lui-même il savait reconnaître le bon travail d'un acteur en fait j'essaie de le défendre mais c'est vrai qu'il va pas voir John Voight c'est vrai je suis d'accord qu'il va pas voir John Voight alors que John Voight a fini par devenir John Wayne politiquement parlant on va dire ça comme ça ironie de l'histoire ironie de l'histoire ironie de l'histoire mais oui caricaturant il déteste toute l'Amérique Easy Rider tous les films du Nouvelle Hollywood c'était le Nouvelle Hollywood en fait c'était le Nouvelle Hollywood qui renversait la table c'était la vieille garde c'était des barbus qui envahissaient Hollywood lui c'était vraiment l'homme rasé de près avec des valeurs ce qu'il appelait des valeurs en fait des valeurs c'est le decent man c'était l'homme intègre l'homme qui ne jurait pas John Wayne s'est mis à jurer à partir de 100$ pour un shérif voilà une petite anecdote mais oui c'est un socle qui a été brisé et je pense qu'il avait peur de tomber de ouais peur de peur de chuter non pas parce qu'il avait peur que l'Amérique l'oublie ça l'Amérique l'oublierait jamais mais il avait peur de se retrouver dans un pays qu'il ne connaissait pas en fait plus qu'un pays qu'il ne reconnaissait pas et pourtant on lui a vraiment rendu hommage on voit en 79 il y a un extrait qu'on peut trouver sur Youtube de la cérémonie des Oscars où il apparaît très amaigri où tout le monde se lève le félicite etc alors que je crois que c'est en 73 en 73 il a créé du grabu dans les coulisses quand Brando a refusé de se présenter pour obtenir son Oscar il a envoyé une amérindienne donc lui ça l'a rendu furieux il y a plein de récits sur les coulisses de la cérémonie où effectivement il fulmine quoi oui je pense qu'en fait c'est un bon en fait si vraiment on ramenait ça à Marion Morrison je dirais qu'en fait c'est peut-être Marion Morrison qui avait peur dans ce grand désert qui se retrouvait à nouveau dans ce désert là dans un pays dont on a fait table rase et il ne sait pas trop ce qui va se passer donc ouais il réagit par la peur en fait mais c'est très intéressant que vous évoquiez que tu évoques Godard pardon par rapport à la conférence de presse le fait que les Etats-Unis n'ont pas d'histoire donc parce que ça renvoie au fait que c'est un pays jeune et que ces histoires là sont des histoires multiples oui mais et le cinéma dans tout ça le cinéma américain dans tout ça parce que le cinéma américain était peut-être le seul cinéma de cette époque là qui racontait même les histoires des autres c'est-à-dire les histoires d'autres pays de la France enfin c'est-à-dire les 15 années 30 se permettaient de raconter la révolution française qui n'est absolument rien à voir avec l'histoire américaine et John Wayne dans tout ça ce rapport à la fiction ce rapport aux histoires qu'est-ce qu'il en fait finalement est-ce que c'est pour ça que j'ai l'impression que le cinéma l'a vraiment habité beaucoup plus que certains ou peut-être même beaucoup plus qu'il pourrait l'imaginer c'était à un moment sa bulle finalement c'est quelque chose qui était très très fort le fait que ça raconte aussi des histoires mais ces histoires le plus important c'est d'où on les raconte et c'est là où je me pose la question par rapport à John Wayne Marion Morrison l'histoire américaine mais la fiction surtout la fiction et c'est pour ça que quand tu dis classe américaine j'ai envie de comprendre aussi une certaine classe dans la fiction américaine pour le coup c'est pas sûr qu'il ait eu conscience qu'il ait eu conscience de tout ça en fait c'est pas sûr qu'il ait eu ce degré de réflexion là sur sur les sur les histoires sur les histoires américaines en fait j'en suis pas si sûr que ça c'est une bonne question mais je pense pas qu'il ait en fait c'est oui j'ai dit tout à l'heure qu'il était culturé qu'il connaissait qu'il connaissait très bien l'histoire américaine mais ce qui peut être ce qui peut être très étrange par exemple je reviens à la mot c'est qu'il y a plein de à la mot quand même propose une une relecture quand même totale de l'histoire du fort à la mot du siège d'à la mot ce qui peut être étonnant quand on sait que John Wayne se vantait d'avoir d'avoir lu à peu près tous les bouquins qui avaient été écrits sur l'histoire du fort donc oui je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr qu'il était qu'il ait consciemment il a habité il a habité les histoires oui en tant qu'acteur en tant qu'interprète mais il ne l'a pas il ne l'a pas conscientisé je pense et peut-être que la seule fois où il l'a vraiment conscientisé c'était sur son dernier film le dernier des géants se déroule d'ailleurs cinq ou six ans avant que Marion Morrison ne naisse donc c'est un très 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 beau geste je trouve très belle fin de cinéma page 47 chapitre l'ennemi public numéro 1 alors c'est un deux trois oui trois deux paragraphes je vais lire parce que je voudrais aussi qu'on parle de la cuisine interne donc du style voilà ce que tu écris il y a foule dans la salle de balle du Waldorf Astoria ce samedi 26 mars 1949 on joue des coudes pour assister à l'allocution de Sergei Gerasimov l'un des six ambassadeurs de l'URSS invité à la conférence pour la paix mondiale Shostakovich et d'autres d'autres heureux lauréats du prix Staline sont du voyage en verve le directeur du comité du cinéma soviétique brosse la moustache de son maître dans le sens du poil dénonçons l'impasse morale dans laquelle se fourvoie Hollywood une brise polaire souffle sur l'assemblée jouasse Gerasimov retourne à ses pénates au Kremlin il rapporte à Staline le nom du nouvel ennemi à abattre un acteur du nom de John Wen qui mitraille à l'aveugle le parti et la jeune république populaire de Chine plus inquiétant le roi des Yankees bréside une meute d'anticommunistes assoiffés de sang à Hollywood au palais des soviets il se murmure déjà qu'un assassinat se trame Mao se joint au complot après avoir arraché à Staline la promesse d'une déclaration de guerre frontale aux Etats-Unis en son fort intérieur Joe sait n'avoir aucune chance contre l'oncle Sam mais la bombe Wen a un indice d'irradiation supérieur à celle d'Oppenheimer de celle qui vous explose salement à la face on ne sait trop comment la rumeur échoue ensuite dans la jôle du scénariste Alexei Kapler ex-gloire du régime tombé en disgrâce à cause d'une amourette avec Svetlana seule et unique fille de Staline encore moins comment il parvient à alerter le FBI au sommet du box-office américain John Wen devient alors l'ennemi public numéro 1 de l'international communiste les services secrets mettent la main sur le scénario de l'attentat 4 ans plus tard des agents du KGB sous couverture ont prévu de passer à l'acte un soir dans les bureaux de la Warner alloués à John Wen le canevas grossier inspire à leur cible une mascarade vislarde Duke et le scénariste James Edward Grant leur foutront les pétoches avant de les livrer à Hoover le jour J les deux infiltrés Badge du FBI Badge du FBI et parfait accent américain se présentent à l'entrée du studio sous prétexte d'alerter Duke d'un danger de mort imminent les vigiles ont bien sûr été mis au parfum couverts par deux Jimmène Grant et Wen accueillent leur hôte The American Way pétoire en joue quelques heures plus tard une clémouffe chromée portière ouverte Duke scrute le pacifique de ses phares étincelants les deux agents du FBI assis sur son capot se grillent une chaise Turfield dans l'attente du signal de John Wen en contrebas la lumière des phares fait étinceler la boucle du ceinturon que Duke ne quitte plus depuis le tournage de la rivière rouge de Ward-Oaks Grant montre les muscles les espions du KGB n'emmènent pas large recroquevillés sur le sable mains en l'air un revolver sur la tempe à trois un deux Wen avertit Grant bang le coup part à blanc les espions soviétiques ont cru y rester alors il passe à table effrayé d'avoir essuyé les foudres de Staline le petit père des peuples n'aura jamais la peau de John Wen pourquoi je lis cet extrait là parce que pour deux choses premièrement le style ton écriture et il y a comme ça une idée de scénariser finalement des fragments de la vie de Wen et ça se voit ça se sent ça se lit donc parlons un peu de ça de la cuisine interne du style qui est pour moi extrêmement important et puis la deuxième chose c'est que il y a quand même finalement j'ai l'impression que le plus grand film de John Wen c'est celui-ci c'est à dire ce qu'il a plus ou moins vécu parce qu'après on comprend que c'est un truc qui a été raconté par Orson Weiss à partir du moment où on voit dans la même phrase Orson Weiss raconte une histoire là on se dit c'est bon ça n'est jamais arrivé donc il y a un truc comme ça aussi qui est très fort bien pour le coup par rapport à l'homme qui tue la liberté valence la légende tout ça mais le plus important c'est l'écriture c'est le style et c'est ça que je soulève finalement quand je lis le livre c'est l'idée même de scénariser en étant parfois très précis sur certains détails et qui rappelle aussi une espèce de dynamique qu'on trouvait dans les films de la Warner quelque chose qui allait vite une sorte d'efficacité donc comment on écrit ça ma question est super simple comment on écrit ça alors c'est drôle que tu aies choisi ce passage parce que c'est un chapitre l'ouverture du chapitre a été beaucoup discutée avec mes éditeurs Camille Paulas et Maxime Werner parce qu'effectivement il se trouve que l'origine de cette anecdote est plutôt douteuse on la trouve dans une des nombreuses biographies de John Wayne je ne vais pas la citer mais effectivement il y a plusieurs en fait c'est une anecdote qu'on ne retrouve nulle part ailleurs et elle a été elle a été racontée elle a été racontée notamment à Orson Welles on connait aussi on sait qu'Arson Welles aussi peut trousser des récits à sa manière donc c'est pas forcément une source sûre donc bref on a beaucoup discuté de ce passage en se disant est-ce qu'on le garde ou pas mais je trouvais que cette histoire était vraiment très très belle c'est une séquence de films et autre chose c'est aussi très drôle que tu évoques la Warner parce qu'en écoutant ce passage ça me faisait penser à une sorte de film noir de la Warner des années 30 carrément mais carrément c'était pas du tout mon but en écrivant ça après ça vient aussi au côté de la cuisine interne ça vient aussi du format des chapitres voilà c'est mes éditeurs qui m'ont demandé ça aussi tout simplement de commencer chaque chapitre par un petit récit mais là on se sent beaucoup plus dans cette partie là oui c'est une partie qui m'a en fait qu'est-ce que tu veux savoir exactement sur cette sur cette production là sur l'écriture comment on se pose pour écrire de cette manière comment on essaye de convoquer ou de se réapproprier ce personnage qui est John Wayne comment on écrit sur John Wayne c'est ça qui m'intéresse surtout alors comment on écrit sur John Wayne c'est assez compliqué parce que c'est pas une figure aimable tout de suite aimable en fait et pour tout dire j'ai eu du mal au début à trouver à trouver mon point de vue sur le monsieur au début j'avais proposé un premier chapitrage une première version du chapitrage et il se trouve que mes éditeurs m'ont dit qu'on sentait que je ne l'aimais pas assez effectivement donc j'ai pris mon temps j'ai réécrit un chapitrage je me suis réimprégné de pas mal de livres qui m'ont été écrits sur lui etc j'ai revu des films et la seconde fois c'était la bonne et en fait l'erreur à faire c'était d'avoir une vision maniquaine en fait de John Wayne c'était la première erreur ça je ne pouvais pas me permettre d'écrire avec cette ligne directrice en fait et une fois que je me suis mis à comprendre comment non seulement Mario Morrison est devenu John Wayne mais aussi comprendre comment un gamin un gamin du Midwest qui a été terrorisé par ses camarades de classe a pu donner une interview des années plus tard au crépuscule de sa vie où il dit qu'il comprend la suprématie blanche alors c'est terrible quand je dis ça une fois que j'ai compris ça une fois que j'ai compris ce cheminement je pense que je me suis mis à davantage apprécier John Wayne et à pouvoir je ne dirais pas me mettre dans sa peau mais à pouvoir le raconter et il y avait aussi un autre danger c'est à dire de me mettre au niveau de l'écriture trop dans la peau de John Wayne c'est arrivé sur certains passages effectivement où les éditeurs m'ont dit attention là on peut croire vraiment que tu que tu tranches à ses côtés sur certains passages un peu de sa vie problématiques donc c'est vrai qu'on a pu réajuster là dessus et ce qui est vraiment drôle c'est que j'ai lu une critique du livre sur un blog de cinéma où la personne qui est l'auteur des lignes me disait en s'adressant à moi en me disant qu'on sentait que je n'étais pas du même bord politique que John Wayne alors que je n'ai pas du tout abordé John Wayne comme ça du tout mon but c'était vraiment de comprendre et après d'ouvrir un espace d'écriture de création où moi je pouvais en gros je pouvais m'amuser me plaire à écrire sur lui et à prendre du plaisir à écrire à raconter une histoire en fait je ne sais pas si c'est un peu plus clair comme ça la réponse est très très claire et parce que tu l'évoquais tu peux parler avec Roscoe Lee Brown oui cette interview le fait qu'il parle de suprématie blanche c'est une interview qui est vraiment pratiquement à la fin de sa vie c'est vrai que ça peut être qu'est-ce qu'on fait de tout ça quand même quand on écrit sur John Wayne John Wayne est connu pour ça aussi et est-ce que est-ce que toi tu as une interprétation finalement vu que tu as travaillé beaucoup sur ce personnage là vu des vidéos tu as lu des choses là-dessus comment est-ce qu'on peut on peut expliquer ce personnage là par rapport à ce qu'il énonce sur la suprématie blanche est-ce que ça reste un personnage complexe ou pour le coup pas du tout c'est c'est quelque chose qui l'a transporté qui l'a habité pendant 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 des 40-50 ans de sa vie comment on peut comment on se positionne par rapport à ça alors en fait tout ça c'est l'objet du dernier chapitre qui s'appelle l'enfant du siècle et pour moi c'est vraiment un enfant du siècle je à un moment je parle de de tonton vénant à table l'Amérique ne veut plus ne veut plus inviter son tonton vénant à table c'est un peu pour ça je pense que c'est une je pense que c'est une question de génération et on pourra me poser plein de plein de contre-exemples mais je pense qu'il a qu'il avait je pense pas qu'il avait qu'il a qu'il était profondément mythologiquement raciste je pense qu'il avait le regard il avait le regard de l'homme de l'ouest ou du moins d'un certain américain de l'américain du mid-ouest du début du 20ème siècle je pense que ce regard il l'a conservé jusqu'à la fin jusqu'en 1979 je pense que c'est comme ça qu'on peut expliquer on peut expliquer ces propos là je vois pas dans sa vie quelque chose qui ait pu qui ait pu expliquer ce revirement là parce que au moment où cette interview est ressortie alors forcément la famille Wayne est montée au créneau et un de ses fils Ethan Wayne qui a dit non non mon père était pas raciste il a engagé il a engagé des acteurs noirs donc ça ça revient vraiment à dire non non mais pour pas citer une crème politique française non non mais j'ai des amis noirs ça revenait un peu à cet argument là mais je pense qu'il n'avait pas et en même temps c'est compliqué parce que dans cette même interview il explique que les postes de pouvoir doivent revenir aux blancs parce que les afro-américains et les amérindiens n'ont pas encore les compétences c'est l'éducation pour quoi effectivement en même temps c'est profondément problématique ah bah c'est profondément raciste ouais c'est profondément raciste donc oui je sais pas dans quel point c'est c'est l'espérance des nations le ou la journaliste mais pourtant c'est pas quelque chose qu'on retrouve en fait il y a des contradictions je trouve que les contradictions quand même on les retrouve beaucoup plus au sujet du communisme on les retrouve beaucoup plus au sujet du communisme moins au niveau de de son rapport aux femmes et dans le même temps c'est quelqu'un qui est capable d'aller à Harvard pour pendant plus de deux heures se moquer de lui parler de son toupet par je ouais ouais il est il est dans cette contradiction là mais dans ses films alors effectivement si on prend un film comme Les Bérévers là là c'est radical oui c'est vraiment radical mais ouais c'est assez compliqué c'est assez compliqué à expliquer quoi moi je préfère croire qu'il n'était pas ontologiquement raciste je préfère y croire peut-être que je me trompe peut-être que je me trompe mais en revanche je dirais jamais dire que que les propos qu'il tire dans cette interview sont absolument merveilleux ou je ne sais quoi ou inclusifs non pas du tout pas du tout mais je le vois pas non plus comme quelqu'un de revanchard en fait revanchard ou peut-être qu'il était aussi aigri à la fin de à la fin de sa vie et ça je le stipierais pas non plus et d'autres acteurs de sa génération James Stewart je ne sais pas je ne me suis pas enfin je n'ai pas étudié de près James Stewart mais je ne suis pas sûr qu'il y ait eu des interviews de la même farine qu'il a accordé en un grand magazine à la fin de sa vie quoi je n'en suis pas sûr du tout en fait cette interview elle pose elle interroge la place la construction de l'histoire du cinéma américain aussi et de l'histoire américaine on le voit parce que cette interview elle a ressurgi à la fin de l'année 2008 début de l'année 2020 quand il y a eu Black Lives Matter quand il y a eu l'assassinat de George Floyd c'est pas rien c'est un scénariste qui a retrouvé cette interview et qui en a posté des extraits sur Twitter et là ça a fait l'effet d'une bombe on voit bien que c'est une sorte d'impensé ou d'angle mort dans l'histoire des Etats-Unis dans l'histoire du cinéma américain quelques années avant ça je crois qu'en Californie il y avait eu un débat aussi sur le fait d'instaurer un John Wayne Day aussi un jour en hommage à John Wayne ça ne s'est pas fait il y a eu aussi un débat autour de l'aéroport du comté d'Oro tu en parles dans le bouquin d'ailleurs est-ce qu'il faut garder le nom de John Wayne c'est arrivé au moment où on déboulonnait des statues au moment où effectivement on a retiré la plateforme Max a retiré autant d'emporte le vent pendant quelques jours de sa plateforme donc c'est arrivé à ce moment là je pense que c'est pas pour rien et j'ai pas non plus envie de retourner dans ce débat aussi l'homme ou l'artiste non plus je sais pas par exemple quand je quand je vois le dernier déjeuner je vois pas en fait je vois pas le en fait je me demande est-ce que je vois quand John Wayne donne cette interview à Playboy est-ce que déjà c'est John Wayne qui donne cette interview ou est-ce que c'est Marion Morrison je sais pas en fait je sais pas sur ces jeunes années s'il était vraiment s'il avait vraiment conscientisé s'il avait déjà forgé toutes ces opinions là même quand il était au lycée ça je sais pas du tout je sais même pas si on pourrait trouver des documents qui en attestent des conversations j'en sais rien je pense même pas que ça existe mais en même temps je le vois pas je le vois pas non plus aujourd'hui suprémaciste blanc après électeur de Trump c'est un autre c'est un autre problème ça c'est un autre sujet de toute façon ce serait stupide je pense pas qu'il fallait poser la question est-ce que John Wayne aujourd'hui aurait sa place encore d'autres époques mais c'est une bonne question effectivement je pense que ça ramène à un impensé de l'histoire américaine et du patrimoine de cette figure gênante de cette figure qui raconte qui raconte l'Amérique de cette figure qui dévore aussi qui dévore quelque part l'histoire du cinéma américain l'histoire aussi l'histoire des indiens des indiens aussi tout simplement et en parlant là je pense notamment par exemple au dernier film de Scorsese qui peut aussi se lire comme une sorte de négatif à l'histoire racontée par John Wayne quelque part et je dis pas à Ford parce que Ford il y a eu les Cheyennes etc est-ce que ça serait pas aussi est-ce qu'il n'y aurait pas ce repli ce mouvement de repli aujourd'hui effectivement quelle place en fait la classe américaine c'est quelle place américaine donner à John Wayne c'est ce qui s'est passé à l'université de Californie du Sud avant ils avaient toute une salle qui était consacrée à John Wayne c'était un mini musée de John Wayne et au moment où l'interview est ressortie en fait ils ont décidé de retirer cette petite pièce commémorative alors je sais pas exactement si ils ont mis John Wayne dans un ensemble plus vaste mais je sais qu'ils ont retracé une histoire plus incluse une livre on va dire un peu plus ils ont recadré l'histoire l'histoire de l'ouest américain et peut-être l'histoire aussi du cinéma américain de la première partie du 20ème siècle ça je sais pas je suis pas allé je suis jamais allé là-bas donc je sais pas du tout mais je pense que c'est ça en fait cette problématique de l'interview soulève ça en fait le problème de sa place quelle place lui accorder aujourd'hui sans forcément le déboulonner c'est un débat beaucoup plus vaste mais oui j'aimerais croire qu'il n'était pas qu'il n'était pas ontologiquement cet homme cet homme homophobe misogyne raciste et je ne sais quoi qu'il a donné à voir qu'il a donné peut-être en spectacle magazine Playboy quoi je te disais hors caméra que John Wayne est l'un de mes acteurs préférés depuis même Goss depuis je suis Goss et j'ai fait le deuil de ça c'est à dire que je pense que c'est quelqu'un effectivement qui n'était pas du tout très fréquentable sur ça je pense que c'est quelqu'un qui était raciste et homophobe et c'est l'un de mes acteurs préférés voilà étant de nature fordienne j'aime bien la légende pour le coup et donc on a pris la légende et je vais me permettre quand même quelque chose c'est de lire si tu me donnes l'autorisation la dernière page du livre page 154 parce que ça résume aussi beaucoup de choses tu écris oui je t'en prie c'est quelque chose je suis d'accord avec toi je suis d'accord dans le fond je suis d'accord avec toi mais je pense que en fait si je n'avais pas tenu si je n'avais pas moi-même eu ce petit espoir je pense que j'aurais beaucoup plus de mal à écrire le livre à écrire le bouquin d'accord je pense aussi que c'est ce qui m'a permis d'écrire le livre et c'est pour ça que je tenais aussi à avoir cette dernière partie et ce paragraphe que tu vas lire aussi oui oui alors voilà tu écris John Wayne muséifié mais pas momifié ni cancellé sa résurgence dans une Amérique au bord de la guerre civile réactive les forces paradoxales de son héritage une icône nationale taillée dans le marbre de l'histoire mais pas tout à fait recommandable un paragon de racisme au service de l'opprimé un chevalier servant acquis à la cause du patriarcat un radical décomplexé que tiraille un même goût pour la conciliation et la controverse de point ouvrez les guillemets c'est un bon pays avec des gens bien les gens bien ne sont pas toujours d'accord les uns avec les autres peut-être que la meilleure chose que nous puissions faire serait d'accepter de ne pas être d'accord de temps en temps fermez les guillemets le legs d'un enfant du siècle à une époque qui n'est ni tout à fait la même ni tout à fait une autre il y a une belle résonance avec 2024 pour le coup ah oui tout à fait après c'est c'est Trump lors de la première sa première campagne présidentielle qui s'est invité à Winterset où a grandi John Wayne il s'est invité à la maison de John Wayne qui est aujourd'hui un musée je crois que l'une des filles de John Wayne était là effectivement il a sorti le discours qu'on imagine sur l'Amérique l'Amérique forte de John Wayne donc comme toi ça me fait un peu du mal de me dire que que John Wayne a été récupéré par Trump mais c'était c'était un peu évident comme Trump a récupéré aussi Stallone qui lui est un républicain décomplexé d'ailleurs je crois qu'il a récemment pour la petite anecdote j'avais fait une j'avais fait j'avais organisé un festival micro-ciné au Club de l'Étoile où on avait projeté Rocky IV la directeur Scott et étaient invités deux journalistes qui ont parlé de Rocky IV tout ça et et quand l'interview a été diffusée il n'y a même pas quelques jours l'un des deux journalistes me disait je suis dégoûté parce que si j'avais su que Stallone enfin je ne sais pas comment me placer parce qu'on on a tous été extrêmement surpris enfin on savait qu'il était républicain mais être trumpiste à ce point là donc ça perturbe ça peut perturber ça peut perturber non mais ça serait intéressant de savoir quand j'ai écrit le livre Trump n'avait pas encore été réélu ça serait intéressant de savoir si peut-être la figure de John Wayne va ressurgir d'une manière ou d'une autre dans les quatre années à venir d'une manière plus générale ça serait ça va être très intéressant de voir aussi si le cinéma américain va prendre un un virage radical aussi quoi dans les prochaines années par rapport à ça comme on a pu voir avec Reagan le renouveau le renouveau dans le cinéma est-ce que ce cinéma là va est-ce que ce cinéma là va accompagner la présidence la présidence Trump est-ce que le cinéma le nouveau le cinéma américain à venir va se construire contre aussi ce qui est une possibilité je faisais aussi un lien alors c'est un peu un peu tiré par les cheveux mais dans le livre je parle de John Wayne comme une sorte de super héros c'est une sorte de super soldat John Wayne et je me demande aussi sur ces dernières années les super héros aussi n'auraient pas accompagné accompagné le 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 cinéma américain vers vers une sorte de ouais de bah en gros vers l'extrême droite aussi quoi comme est-ce que est-ce que John Wayne a accompagné ce mouvement là à l'époque j'en suis moins sûr il y a participé c'était pas un fer de lance c'était un emblème John Wayne c'était un emblème donc c'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un qui va partir à la gare de toute façon il est pas parti à la gare non donc non non c'est un emblème est-ce que est-ce que du coup les trumpistes vont le ressortir comme emblème parce qu'aujourd'hui c'est quand même c'est quand même un personnage qui est quand même un peu oublié il est là il est dans l'inconscient collectif mais en soi c'est un personnage qui est c'est un acteur qui est connu qui est connu comme on connait James Stewart Clark Gable mais je sais pas si ces films sont encore extrêmement bien connus au delà d'un public cinéphile d'un certain âge je sais pas du tout ça je sais pas est-ce qu'on étudie je sais pas si on étudie John Ford dans les facs de cinéma je sais pas du tout j'ai pas fait de fac de cinéma donc je peux pas savoir du tout je sais pas comment on l'étudie ça serait aussi intéressant de savoir comment on étudie les films de John Ford comment on étudie les films de John Wayne si on les étudie en France et aux Etats-Unis comment qu'est-ce qu'il incarne aujourd'hui qu'est-ce qu'il incarne je sais pas qu'est-ce qu'il incarne pour toi aujourd'hui par exemple non mais par contre je peux te répondre ayant fait une fac de cinéma mais ça c'était il y a longtemps de cela vu que j'ai un certain âge en 96 97 98 on étudiait les films de John Ford dans lesquels jouait John Wayne comme les films de Howard Hawks mais c'est vrai qu'il fallait que nous intervenions pour rappeler aux professeurs de cette période-là que ça disait aussi certaines choses discutables les films certains films de Ford ou certains films de Griffith tout ça donc aujourd'hui je ne sais pas ce qu'il en est mais je pense à mon avis qu'on doit qu'on étudie encore les films de Ford mais peut-être qu'on nommait pas de parler de certaines choses qui sont assez discutables pas autant qu'un Griffith avec Naissance d'une Nation pour le coup mais est-ce qu'on étudie les films de John Ford de John Wayne je ne sais pas si c'est les films de John Wayne est-ce qu'on étudie la figure de John Wayne je ne sais pas je pense que John Wayne en tant qu'acteur dans tous ses films je ne sais pas si c'est une figure qui est convoquée de nouveau aujourd'hui dans les écoles de cinéma j'en sais rien je ne pense je ne sais pas je ne peux pas te le dire moi aujourd'hui John Wayne pour répondre à ta question je sais ce qu'il est je sais ce qu'il représente je sais ce qu'il a dit je sais ce qu'il a fait et c'est exactement tout le contraire de ce que je suis aujourd'hui mais ça raconte aussi un certain pan de l'industrie du cinéma hollywoodien qui était une industrie extrêmement droit-tardisée voire même de l'extrême droite pour le coup et ça dit quelque chose aussi de cette histoire là et moi ça m'intéresse beaucoup les traces c'est important je pense de savoir qu'il y a eu à ce moment là une certaine conscience politique qui était plutôt de l'extrême droite-gauche aux Etats-Unis c'est un peu compliqué mais en tout cas il y avait des idées très conservatrices et moi je trouve que c'est très important de le savoir et ce qui est très drôle c'est de voir ensuite comment les films de John Wayne aussi ont évolué et quand on regarde un film comme La prison du désert c'est passionnant et tu en parles d'ailleurs parce que le personnage que joue Wayne qui s'appelle Etan il joue pas Etan il incarne Etan mais c'est très drôle aussi de voir que cet Etan là à la fin pour le coup ne reste pas dans la maison il s'en va donc ça c'est intéressant aussi de travailler là-dessus de dire qu'en 56 Ford ne l'intègre pas dans la maison l'éloigne de cette maison là ça dit aussi peut-être de son rapport à l'Amérique alors que Wayne je crois que son rapport à l'Amérique n'a pas changé et il ne changera pas et au contraire les Bérevers monteront le fait donc on peut moi je suis très serein sur ce qu'est John Wayne et très serein sur la manière qu'il a habité le cinéma américain qui est une manière fondamentale et importante et que j'aime beaucoup que j'aime beaucoup je ne sais pas si je réponds à ta question mais oui ah si 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 tout à fait tout à fait mais c'est vrai qu'autour de moi quand dans mon entourage quand j'ai annoncé que j'écrivais un livre sur John Wayne je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas c'était pas un acteur si connu que ça en fait dans le détail sur sa filmographie déjà c'était pas c'était pas un acteur en tout cas de citer un film c'était compliqué c'était déjà assez compliqué et je parle hors des hors des cercles cinéphiles oui j'ai remarqué que c'était surtout une question de génération en fait oui c'est possible effectivement je me demandais si est-ce que ça vient aussi peut-être des outre les diffusions en salle peut-être à la cinémathèque dans les cinémathèques etc est-ce que aussi ça vient peut-être de de choix éditoriaux par exemple à une époque il y avait le alors le cinéma de minuit existe toujours si je ne me trompe pas je crois qu'il n'existe plus il faudrait vérifier il est plus sur France 5 il est plus sur France 5 moi je pense que je te parlais de oui je parlais de France 3 Patrick Brion le cinéma de Patrick Brion oui oui effectivement il y avait encore dans les années 2000 ça je sais oui ça je sais moi ce qui m'a mis c'est ce qui m'a mis c'est faire 3 c'est Patrick Brion oui c'est vrai parce que c'est Dominique Bessner je crois que tu l'as récupéré après sur France 5 il me semble plus ou moins ouais voilà on va dire ça comme ça j'ai cru voir ça mais bref je pense que peut-être ce travail ce travail ce travail a peut-être été effectué par par des émissions qui n'existent plus et qui avaient peut-être une plus grande audience tu parlais de la dernière séance quoi peut-être que sur de d'émissions faisaient oeuvre de relais aussi en termes de popularité par rapport à des films des films avec John Wayne peut-être peut-être que ce sont des choix éditoriaux ça je ne sais pas je ne connais pas justement la cuisine interne la cuisine interne du service public par exemple mais on trouve encore des films de John Wayne qui sont diffusés par exemple voilà sur Ciné Plus OCS etc on en trouve TSM on en trouve sur le service public je suis moins sûr je suis moins sûr après les choses ont effectivement été évoluées donc je ne sais pas je ne pourrais pas te dire mais c'est plus des films de certains auteurs qui ont fait jouer John Wayne après il y a encore des films qui sont surtout des films qui ont été faits dans les années 30 je pense par exemple à Elephant qui a ressorti certains films en DVD Blu-ray dans lesquels jouait John Wayne durant cette période-là où c'est une période un peu particulière où il est mis de côté il fait des séries B des choses comme ça et c'est intéressant parce que finalement il y a quelque chose qui se construit et tu le dis très bien dans le bouquin qui se construit la figure John Wayne se construit via ces films-là dans lesquels il y a quand même il y a une stimulation politique quand même qui est bien installée et c'est quelque chose qui n'est pas né enfin qui ne s'est pas fait en 2-3 jours il y a quand même quelque chose d'assez plombant et de prenant aussi qui peut intéresser finalement bon en tout cas John Wayne la classe américaine Boris Zames c'est édité chez Caprichi dans la collection Caprichi Stories et on a dit peut-être 0,0001% de ce qu'il y a dans le livre pour le coup donc il va falloir être curieuse et curieux et cliquez sur le lien et vous procurez le livre en tout cas je suis très content on avait prévu 40 minutes on est à 1h20 je suis confus désolé mais c'est de ta faute ça stimule tu stimules donc c'est normal voilà on pose des questions c'était un plaisir en tout cas de discuter avec toi sur John Wayne et je répète donc Boris Zames John Wayne la classe américaine chez Caprichi Stories merci beaucoup merci générique au revoir in the canyon that's where I long to be with my three good company